Tout est vu et revu jusque dans le moindre détail, la séance de mise au point va bientôt démarrer. A quelques jours du grand rendez-vous, Pierre, Manu et François ne laissent rien au hasard et pour cause. La mer c'est un élément qui est dangereux, donc si on part avec une machine qui n'est pas aboutie, là il y a des gros risques après derrière. Ils coiffent leur casque, ajustent leur masque et c'est parti pour une longue série de tests. Pousser les limites de la performance, c'est l'objectif du jour. L'exercice est sans cesse répété, de la haute voltige à près de 130 km heure. On travaille l'aptitude à gérer les vagues le plus rapidement possible, c'est-à-dire quand on prend une direction et qu'on tourne à la bouée, la vague n'est plus dans le même sens. C'est-à-dire qu'en offshore, on partirait d'un point A, on dirait un point B, au bout de 10 minutes on va arriver à comprendre comment fonctionnaient les vagues. Là c'est complètement différent. On travaille l'aptitude et la rapidité pour s'adapter, je dirais, à ces grosses vagues. Et on connaît nous la Guadeloupe, on sait qu'on va avoir des vagues, je dirais, de face, qui sont de 3 à 4 mètres souvent, rapprochées et c'est très dur. Donc si vous voulez, on travaille ça. La discipline est exigeante. Elle prend encore une autre dimension quand il s'agit de disputer une épreuve mondiale. En Guadeloupe, la fameuse Caroujet regroupera les 80 meilleurs pilotes de la planète, américains, espagnols, portugais, australiens, bref, la crème du jet-ski international. C'est toujours une fierté de représenter la Corse en Guadeloupe ou partout ailleurs. On a traversé la planète avec le jet, donc on essaye de continuer de représenter au mieux la Corse. Et pour l'instant, on n'y arrive pas trop mal. Il y a pas mal de très bons pilotes Corse qui vont venir cette année encore. Donc j'espère que tous les pilotes Corse seront placés sur les plus hautes marches du podium à cette course. La bataille s'annonce donc intense et indécise. Elle va durer 4 jours. Un sacré programme durant lequel il faudra passer sans encombre les 700 km de course avec ces alternances de vagues et de houls où les hommes et les machines seront mises à très rude être. C'est 4 jours de course, 4 jours de course où tout peut jouer. Là-bas, les conditions météo. Il y a 3 mètres de vagues. Et après, c'est vrai que c'est une course qui dure pas mal de temps où il faut tout mettre en œuvre pour essayer de monter sur le podium. Après plusieurs semaines de tests et de préparation, tout semble au point. À présent, reste à faire rugir les machines et faire flotter le plus haut possible à bander. Là-bas, au cœur de la Caraïbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !